Bonjour, je voulais te demander, je vous ai trouvé tous très calme au match allé, toi en particulier, comment est-ce que vous avez vécu ces derniers jours avant ce très très grand rendez-vous ? Parce qu'il faut être excité par ce grand match et il faut rester calme pour ne pas exploser, pour ne pas le jouer avant. On est tous très bien, comme vous l'avez dit, on est calme, on prépare le match bien et sereinement. On connaît l'importance de ce genre de match. Donc voilà un petit peu d'excitation, comme vous l'avez dit, mais il faut rester aussi calme et sérieux pour pouvoir bien commencer ce match. Damien Degor, l'équipe. Ça bègue. Vous devez connecter les micros. Vous devez connecter les micros. C'est bon ça, il y a un flash, non ? Oui, c'est bon. Ça va aller vite, bon ça. Très vite, le Figaro. Bonjour, très bien. Tu avais dû évoluer avec Marquis et après avec Ben Nio, si Marquis devait manquer à la paix, qu'est-ce que ça change pour vous ? Qu'est-ce que ça change pour toi en choisir son premier ? On connaît tous les qualités de Marquis, c'est le leader de la défense, c'est le capitaine de l'équipe. Donc forcément, s'il vient à ne pas être là, ce sera un manque. Mais voilà, on a de très grands joueurs dans cette équipe. Il y en a qui pourront pallier son absence, mais on ne sait pas encore comment ça va se passer. Le coach et le club pourront répondre à ce sujet. Dominique Savara, le parisien. Ah, non. Non. Est-ce que vous avez pu choisir le canal français, par hasard ? Là, c'est mieux ? C'est mieux. Et voilà, j'avais pas choisi le canal français, tout à fait. Alors, je vais reformuler... Bonjour à tous. Je vais reformuler ma question, tout à l'heure que je pouvais poser à Presse-Nel tout à l'heure. Est-ce qu'on prépare ce match contre Bayern de la même manière que vous avez préparé le retour contre Barcelone, sachant que vous avez un avantage ? Est-ce qu'il faut défendre cet avantage ou au contraire, essayer d'attaquer et de marquer en lutte de plus encore pour l'adverser ? Comme je l'ai toujours dit, aucun match ne se ressemble. Après, voilà, quand on vient sur le terrain, c'est pour gagner. On est des compétiteurs, donc forcément, on veut la victoire. Et on a bien préparé ce match pour cela. Et on espère que demain, ça apportera ses fruits. Dominique Sébarac, de Parisien. Philippe Saint-Porsche, RTL. Oui, bonjour, Presse-Nel. Bonjour. Ça marche. Parfait. En l'absence de Martinez, pendant la deuxième partie du match à Munich, il a quand même une part s'adapter à un niveau partenaire de défense, mais aussi prendre ce rôle de patron. On sait qu'il porte désormais régulièrement le brassard de capitaine. Est-ce que c'est quelque chose que tu assumes pleinement ? Est-ce que c'est un vrai plaisir ? Est-ce que ça te donne encore plus de force d'avoir cette responsabilité-là ? Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, je suis un compétiteur. J'aime les responsabilités. Et le fait de pouvoir porter le brassard, c'est beaucoup de confiance de la part du club comme du coach. Et voilà, je le porte avec beaucoup de fierté et un grand plaisir. Et j'essaye de donner mon énergie positive à toute l'équipe. Julien Proubon, pour votre part. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Super. Bonjour, Brice Nel. Bonjour. Un peu dans la même veine que Philippe, quand on voit, vous êtes un des titres du PLG, formé au club, vous avez gravé tous les échelons. Vous êtes désormais le vice-capitaine et même le capitaine quand Martinus n'est pas là. Quel regard vous portez justement sur tout ce chemin parcouru et là, de discuter un quart de finale en retour de l'échelon où on part ? Merci. Déjà, c'est beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Le chemin, il est long, mais voilà, j'espère encore de belles aventures en commençant par demain. Mais sinon, très, très content et très, très fier d'avoir pu faire tout ce chemin. C'est un honneur pour moi, un jeune titi parisien, d'avoir la chance de pouvoir jouer des matchs comme ça. Nicolas Paria, Canadi. Bonjour, Christian. Bonjour. Je voulais savoir dans quel état d'esprit l'équipe est ? Est-ce qu'il y a un risque ? Que ce soit comme face à Barcelone, un match retour où vous avez fait un bon résultat à l'année, vous avez eu énormément de difficultés pour le match retour. Pourquoi un risque ? Un risque ? Pour l'approche du match, comment approcher, justement, faire abstraction des difficultés pour assurer définitivement la qualification ? Oui, mais le match de Barcelone, il est passé. Là, on est sur Munich, c'est deux confrontations différentes. On a fait le job au match allé. On espère que ça va bien se passer pour le match retour. Mais en tout cas, l'équipe, elle est prête, elle est confiante. On va jouer avec nos armes tout en respectant cette équipe du Bayern Munich. Mais on sait qu'il va falloir jouer tous ensemble et être solides pour pouvoir gagner cette rencontre. Dominique Sébarac, l'équipe ? Bonjour, c'est Paul Parisien. Vous m'entendez ? Oui. Voilà, superbe, c'est magnifique. Bonjour, Prestel. Bonjour. C'est plus d'un an que vous vous êtes dans des stades à Hibiclot, sans public. Est-ce que vous avez fini par vous habituer ou est-ce que ça reste une expérience à France ? Comment vous visiez ce moment ? S'habituer, c'est un bien grand mot. On ne peut pas s'habituer dans des ambiances pareilles. On aimerait que nos supporters et nos fans soient là. Maintenant, c'est sûr que c'est compliqué avec la crise sanitaire. On respecte cela. Mais voilà, en tout cas, il nous manque beaucoup. Et on espère que la situation pourra changer pour pouvoir les retrouver. Il n'y a pas de questions, coach. Après avoir éliminé le Barça au tour précédent, éliminer le Bayern, ça constituerait un des plus grands exploits de l'histoire du club. Est-ce que c'est aussi une motivation, ce que vous y pensez, avant d'aborder ce match ? On n'y pense pas forcément. Mais voilà, c'est sûr que de pouvoir éliminer le Bayern, ce serait quelque chose de grand. Surtout que c'est la meilleure équipe d'Europe actuellement. Donc voilà, beaucoup de respect pour eux. Mais voilà, ce serait quand même très bien de notre part de pouvoir faire un grand match et de rentrer à la maison avec la qualification. C'est bon ? C'est bon ? Merci. Je vous laisse avec le coach. Oui, oui, je vais regarder de là-bas. C'est bon. 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 Au match allé vous avez beaucoup souffert sur les côtés. Est-ce que, tout simplement, est-ce possible de bien défendre sur les côtés et de bien défendre en l'Axe en même temps ? Je crois que une des qualités de ce équipe de Bayern Munich est le jeu par la bande. Et c'est clair que nous avons souffert, mais nous avons gagné le match et c'est ce que nous avons de faire en la prochaine fois. Et c'est clair que nous avons de faire en Europe, et c'est qui nous a poursuivre les côtés. qu'il a, c'est les choses sur les côtés. Les matchs qu'on a gagnés, c'est sûr qu'on doit corriger, on doit améliorer des choses, mais l'objectif, c'est gagner les matchs, qu'on va jouer contre le Bayern, qui est une de la meilleure équipe d'Europe. Dominique Sémarac, le Paraisien. Allô, bonjour, Mauricio. Bonjour. Oui, tactiquement, comment avez-vous envie d'aborder ce match d'avance d'un but ? Comment voyez-vous le rapport de force désormais ? Un équipe se impondra sobre l'autre, en el dominio, pero... hablar de táctica... Necessitaríamos mucho tiempo aquí, pasar para hablar de lo que es la táctica, no ? Pero en definitiva, yo creo que... los dos equipos respetarán las ideas, las directrices que nos marcamos, ¿no ? desde hace mucho tiempo. El Bayern, es una equipo que conocemos como juega, y no pienso que van a modificar la forma de jugar, de la misma forma que nosotros, que nosotros, intentaremos de imposar nuestras ideas. Después, el fútbol es un juego, y verremos también cómo se pasa con los controles y quién va imponer las ideas. Después, como se dice, hablar de las tácticas, quizás deberíamos pasar mucho tiempo a hablar de qué es la táctica y diferentes formas. Pero para los matchs de mañana, vamos a intentar jugar los matchs con nuestras ideas. con nuestras ideas. Hola, Mauricio. Hola, Mauricio. Hola, Mauricio. A la ley, Benjamin Bernhard dijo que esta confrontación era del 50-50. Hoy, ¿ustedes pensáis que es siempre del 50-50? Sí, para mí, sigue siendo una confrontación en la cual cualquiera de los dos equipos puede pasar. la eliminatoria. Respetamos muchísimo a Bayer porque creo que es el mejor equipo actualmente del mundo. Y un equipo como supercampeón como es el Bayer siempre hay que tenerle muchísimo respeto, más allá de que iremos a intentar ganarle. Una cosa no quita la otra. Siempre el respeto a nuestros oponentes, pero tratar de imponernos en el campo. Yo creo que es una confrontación donde todos los dos están abiertos a la victoria, a pasar. Como dije, los Bayer son la mejor equipo y tenemos la mejor equipo de Europa. Tenemos mucho respeto para ellos, pero a la vez, tenemos mucho respeto, tenemos confianza en nuestras fuerzas, y sabemos que debemos pensar a ganar este partido y a pasar la cualificación. Manuel Barréguen, AFT. Bonjour Mauricio. Bonjour. Est-ce que, aujourd'hui a 13h15, tu peux nous donner, s'il te plaît, les nouvelles de Marquinhos? Est-ce que tu sais si tu pourras compter sur lui demain o si tu ne pourras pas compter sur lui ou tu ne sais pas encore? S'il te plaît. Pancourt. Por el momento, veremos mañana cómo se encuentra. En principio, podría estar envuelto en el squat, en el efectivo, y veremos. Para jugar, seguro no. Pero para, a lo mejor, estar en el banquillo, puede ser que sí. Pero lo decidiremos mañana. Pancourt y tomaremos una decisión demain. En principio, puede ser parte de los grupos. No para empezar, puede ser parte de los grupos. Es algo que lo decidiríamos. Bonjour Mauricio. Bonjour. Votre equipo ha realizado todos estos mejores matchs, todos estos matchs références esta temporada, a l'extérieur, que sea en Ligue de Champions o en Ligue 1. ¿Cómo explicar eso? Y cómo hacer en sorte de cambiar las cosas es el que estaba más en este momento, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y es una pregunta de difícil respuesta. Muy difícil de responder, encontrar el porqué a lo mejor de la diferencia de rendimiento entre en casa, afuera, que en casa, ¿no? Es algo que tendremos que rever a la fan al final del campeonato. pero esperamos que se revierta a partir de mañana este tipo de rendimiento, ¿no? Me acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Es una interrogación que es difícil de responder. Tenemos que encontrar las razones y por qué se pasa. Quizás es algo que deberíamos analizar a la fin de la semana, pero esperamos que desde mañana se pueda revertir la situación y tener la victoria. a la fin de la semana. Cristof Freniz, de Cicaro. Sí, hola, coach. Hola, coach. Quería saber si las dos internacionales italianas, que a priori se han abandonado la COVID-19, se pueden empezar la reunión de mañana. En principio, todavía no decidimos el equipo, pero como dije antes a tu colega, Marco, seguro que tiene difícil comenzar. Alexandro, veremos también. Está pendiente de análisis mañana. Como ya había dicho, debemos esperar y analizar, pero Marco quizás habrá mal de empezar en relación a fin de semana. Y verá cómo 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 le es. No, no. No. Bueno, no. 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 Il y a énormément de domination de la part du Bayern sur votre équipe. Comment comptez-vous ne pas revivre cette domination de l'allée ? Est-ce que des joueurs comme Paredes ou peut-être Verratti peuvent aider justement à garder un peu plus le ballon ? Je crois que ce n'est pas une question de nombres. Et je crois que tu te rappelles que contre le Barcelone en casa, surtout dans la première partie, nous avons beaucoup de difficultés de garder le ballon. Je crois que ce n'est pas une question de noms. Si on se rappelle bien aussi les matchs de Barcelone, on avait eu du mal en la première partie à garder le ballon, aussi il y avait Marco et il y avait aussi Paredes. Tu te souviens. Tu te souviens. Non c'est une question de nombres, c'est une question d'actitude colective. C'est de tenir un approche différent du partit du Barcelona, entendant que nous nous avons besoin de ne pas seulement de defender, mais aussi de jouer en possession pour nous, pour nous bagarrer et faire dailler à notre opponent. Ce n'est pas une question de non, c'est une question d'attitude collective, c'est la façon dont on va approcher les matchs de demain, c'est l'importance de pouvoir défendre, garder le ballon et aussi faire mal à l'adversaire. Et c'est là que ça nous présente les défis de demain pour faire une bonne performance après un match qu'on avait gagné à l'extérieur. Bonjour. Bonjour, on a salué le Paris Saint-Germain sur 31 tirs de la fin du Bayern Munich. 30 ans à temps, ce n'est pas le même. 30 ans à temps, ce n'est pas le même, 30 ans de tir. Pour ne pas confondre, c'est ça. Toujours est-il que vous parliez à l'instant de l'attitude, de l'approche psychologique de ce match, on s'attend forcément, le Bayern l'a dit, à ce qui démarre très très fort. Est-ce que finalement le plus gros de votre travail dans les prochaines 24 heures, ça va être de dire à vos joueurs, comme un peu lorsque le Bayern était revenu à 2-2 au match allé, de ne jamais être dans la panique, de toujours croire en son destin ? Est-ce que ce n'est pas finalement psychologiquement que le match est le plus dangereux à aborder demain ? Si, je parle de l'attitude colective à l'heure de la disponibilité de jouer, plus l'attitude. Actitude plus l'attitude. Necesitons demain. Je parle justement de l'attitude à l'heure de garder le ballon et aussi de l'attitude. On a besoin de deux demandes. Et ensuite, la Barcelona est en le passé, le Bayern est différent, le meilleur équipe du monde. Et c'est sûr qu'il nous prendra dans des situations de difficulté. Et là, on a besoin d'avoir la force, la solidarité et la capacité de gestioner ces moments que c'est sûr, et c'est sûr qu'une équipe comme le Bayer, il va nous mettre en difficulté. Il y aura des moments de difficulté. Et c'est dans ces moments de difficulté qu'on doit montrer de la force, de la solidarité et de la solidité pour pouvoir affronter ces moments de difficulté. Oui, bonjour. Justement sur la question de l'attitude, est-ce que ça vous dérange que, en particulier par les médias français, on parle d'exploits si vous passez en demi-finale, parce que vous êtes quand même Paris Saint-Germain avec les premiers joueurs ou les finalistes de la première victoire, c'est normal presque de jouer à l'égal contre le Bayern unique, même si c'est le champion du monde. Et une deuxième petite question, je voulais savoir si vous avez décidé concernant l'Icardi, si il est disponible ou si Kim pourra jouer demain. Non, non me molesta, je crois que le favorit doit être, en la théorie, toujours le favorit est le champion, le qui a été champion, le champion du monde, le qui a gagné 6 títulos en les derniers mois. Et c'est respecter à qui a gagné, nous sommes les aspirants à gagner le titre, pour nous donner le nom de l'Icardi, et ensuite analyser toutes les circonstances en lesquelles nous avons les équipements à jouer cette élimination. Mais non, non me molesta, non me molesta, c'est clair que sera, en cas de ce que suceda, sera algo importante pour le club, llegar à une semifinal de champion. Non sera, la aspiration de Paris Saint-Germain est gagner, gagner à chaque compétition que joue, mais sera importante pour le match de l'Icardi, en cas de gagner, à l'Ibarrient Munich, est-ce que c'est important? Non, ça ne me dérange pas, c'est vrai que le Bayern, c'est le champion en titre, c'est lui qui a gagné 6 títulos, et toujours c'est lui qui est le champion, c'est le favorit. Nous, nous aspirons à gagner et à la gagner. C'est vrai que pour le club, d'être dans la demi-finale, ça sera quelque chose d'important. Il sera dans le groupe demain, et encore on n'a pas décidé l'équipe qui va démarrer. C'est fait. La dernière question, Julien Florent, Romain, Europa 1. Julien? Allô, 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 c'est bon? Oui? Oui, coach, vous parliez d'aptitude et d'aptitude. Je peux répondre que l'autre, que l'Icardi non est... Mauro, je peux répondre d'abord à... Allez, 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 allez. Oui, que Mauro non est en l'efectivo. Mauro n'est pas dans le groupe pour le match de demain. En parlant d'aptitude et d'aptitude, un joueur qui remplit ces deux notions, c'est Presnel Kipembe, qui était à côté de vous tout à l'heure. Justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui, de son rôle, justement, au sein de cette défense et de cette équipe du Paris Saint-Germain? Merci beaucoup. Le rôle de Kipembe? Oui. Non, je crois que c'est un rôle important. C'est un joueur qui a sorti de la maison, qui montre les valeurs de ce club, de la identité de Paris Saint-Germain, qui aime le Paris Saint-Germain et qui est un joueur avec une très bonne qualité. Et, bon, je crois que c'est un joueur important de notre équipe, non? C'est un joueur important, c'est un joueur qui vient de la maison, qui a les valeurs, l'identité du club. Et c'est quelqu'un qui a de grosses qualités et c'est un joueur important dans l'équipe. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada